Et l'armée syrienne de ces méfaits, pourtant personne ne peut plus croire à ces mensonges et donc ils se sont tués. Voilà ce que font des États qui sont les premiers à attaquer la Syrie, après avoir éloigné d'autres États qui essayaient de jouer un rôle, de prendre le pouvoir, d'influencer. Par le biais de l'argent, en utilisant la pensée wahhabite ô combien redoutable, et je vous dis depuis cette tribune que vous savez tout aussi bien que moi que cela ne s'arrêtera pas à la Syrie. Mais certaines personnes dans cette salle ne souhaitent pas voir cette réalité. Tout ce que j'ai dit, mesdames et messieurs, ne se serait jamais produit si les voisins avaient été au rendez-vous dans ce moment de besoin. Soit ils ont décidé de demeurer silencieux, soit de nous poignarder dans le dos, soit ils étaient trop faibles, recevant des ordres d'autres partis qui avaient planifié depuis de longues années la destruction de la Syrie. Tout cela ne se serait pas produit si cela n'avait été la responsabilité du gouvernement d'Erdouane, qui a permis à des terroristes de se réfugier sur son territoire, qui les a armés et qui leur a permis ensuite de regagner la Syrie, n'a pas compris qu'un jour la magie se retournerait contre le magicien. Aujourd'hui, il le constate, le terrorisme n'a pas de religion. Tous ces problèmes avec les voisins entraînent des problèmes en matière d'affaires étrangères et au-delà. Et pourtant, ces États ont continué d'appuyer ces actions, car ils partaient du principe que leur rêve historique serait exaucé. Ils ont diffusé la corruption partout, en Tunisie, en Syrie et ailleurs. Tout cela pour mettre en œuvre un rêve qui émane de leur pensée tordue, et ils continuent de le faire. On ne peut décrire cela que comme de la stupidité. Celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire perdra le présent. L'histoire dit que la maison du voisin ne peut brûler sans que votre maison ne soit touchée. Et pourtant, certains ont mis le feu en Syrie et ont importé le terrorisme des quatre coins du monde. Aujourd'hui, on voit l'ironie tragique. 83 nationalités se battent sur le territoire syrien et personne n'a condamné ce fait. Personne n'a changé de position et ils continuent d'appeler cela la noble révolution syrienne. Tout cela, alors qu'un grand nombre d'hommes continuent de lutter, ce qui a donné lieu à un mouvement, à une interférence extérieure, et on a demandé à ce que des troupes étrangères interviennent. Je réitère dans ce contexte que la Syrie, état indépendant, fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer de se défendre, comme il l'entend, quelles que soient les déclarations et les cris, ainsi que les positions annoncées par nombre d'entre eux. C'est une décision syrienne. En dépit de cela, le peuple syrien est résolu et jusqu'à ce que des sanctions soient prises contre le peuple, les enfants. Entre-temps, on a vu des aliments, des médicaments, des usines brûler, la destruction du système ferroviaire, des infrastructures électriques, y compris d'ailleurs de lieux de culte, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Même les États-Unis ont menacé d'agresser la Syrie et ont fabriqué de toutes pièces des informations avec ceux avec qui ils partagent certains intérêts et tout cela sous couvert d'un supposé recours aux armes chimiques. Et pourtant, personne n'a été convaincu, nous non plus d'ailleurs. Les gens qui... ...